Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien alors que nous sommes sous la coupe du S&P 500 qui montre clairement la direction et hier si vous pouvez, si par exemple vous trouvez le marché du Bitcoin déprimant vous pourrez apprécier que 90% des boomers sur les marchés sont en train de se chier dessus parce que le mouvement de 2% pour eux c'est énorme je suis particulièrement étonné alors qu'on avait deux supports ici sur le S&P 500 qu'on soit allé chercher directement, paf bougie rouge 2% je pensais, je pensais comme d'habitude que globalement c'est le Nasdaq qui allait rattraper le S&P 500 à la hausse et non pas l'inverse et donc là je dirais que la direction est claire la direction est claire, ici c'est un triple top, on l'a mentionné hier, triple top ici, retest et ici on continue des plus bas semets plus bas creux, triple top ou complexe top on a déjà connu ça sur le Bitcoin, on est habitué, c'est une figure de distribution paterne c'est une figure de distribution relativement pertinente pour marquer un sommet quelque chose un petit peu comme ça ou comme ça comme vous voyez c'est pas bon, c'est pas bon et on a donc du coup on est peut-être, alors la tendance long terme et haussière etc etc mais on a quand même, on n'a pas de grosses news qui vont tomber cette semaine au niveau économique et on a tout le monde qui s'accorde à dire, bon il va falloir faire une raison, l'augmentation des taux d'intérêt ça va arriver cette année, il y aura minimum trois fois et en général c'est pas bon pour les marchés et donc là on est en mode, bon ben il est temps de prendre profit et ceux qui, je dirais, les premiers rats quittent le navire est-ce que ça va monter, c'est possible mais qui peut dire que ceux qui sont en train de vendre ça ont fini de vendre ? personne en fait, personne en fait, avec des avertissements de la Fed qui dit ouais notre balance sheet est un petit peu trop grosse, il va falloir qu'on arrange ça donc globalement ils ont trop acheté ils disent on ne va pas heurter l'économie, on ne va pas machiner mais le graphique, il dit c'est de la merde donc maintenant ce qu'il faut espérer c'était que c'était un affreux cauchemar et qu'il est terminé et que d'un coup ce soir on reclôture là-dedans et on repart et on dit non c'était un range, on vous a bien eu la bonne blague comme d'habitude mais ce que dit le marché ici, il dit aaaah a et du coup on peut voir qu'au niveau des trendlines pour faire simple ici on est en train de casser bien de l'autre côté de la trendline et le S&P 500 aussi après le S&P 500 il n'a pas grand chose à faire pour revenir dans les sommets mais pas bon, pas bon ce petit passage le petit problème c'est que la dernière fois qu'on a cassé la trendline et bien c'était un événement 13 mars 2020 donc est-ce que vraiment il y a ça qui nous attend ? personnellement j'en ai aucune idée je vois qu'il y a des acheteurs motivés sur le bitcoin on est sur des supports long terme ils sont motivés mais on est sous la coupe du S&P 500 je pense que ceux qui sont en train d'ici faire le support infini comme il y a eu ici c'est à dire que vous ne passerez pas et effectivement on n'est pas passé jouent sur le fait que les indices bluffent non c'est du bluff ça montera comme toujours ça finit toujours par monter etc sauf que c'est pas garanti du tout en fait on est dans des circonstances macroéconomiques qui ne garantissent pas du tout parce que là par exemple il dit bon 2% c'est bon on peut tenir les gars en gros c'est ce qui s'est passé hier je suis de 2% ici le bitcoin qui fait trop rien qui consolide un petit peu sur les supports mais qui ne se casse pas trop la gueule et il y a de l'acheteur donc éventuellement on fatigue les baires on est en train de fatiguer les baires sur les supports ok on fatigue les baires sur les supports on va voir un petit peu comme il y en a lies au niveau ici du BTC ça veut dire allez vendez vendez de toute façon les indices ils vont revenir à la hausse dans pas longtemps et tout mais parce qu'en gros il n'y a pas de danger sauf si on se prend le 5 ou le 10% qui tue et à ce moment là le VIX monte dans des zones de grand danger pour les gestionnaires de fonds c'est à dire 30 et plus et du coup tu as un gros sell off sur le S&P 500 et le Nasdaq et là les mecs reçoivent tous la même table sur l'épaule c'est ok bon ben vendez tout les copains quoi même le Bitcoin c'est pas mal non vendez tout parce que c'est leur règle et c'est leur plan et ce sont des professionnels qui agissent selon des plans et qu'ils exécutent donc là le truc c'est ok c'est le support ça ira pas plus bas après tout on arrive dans la reload zone d'un W le 0786-0618 on arrive dans la zone d'achat qui a été bien défendue au niveau des mèches et ça devient intéressant oui le sentiment commence à passer birish oui les gens commencent à avoir peur et à perdre tout espoir sur le Bitcoin et être en plein désintérêt mais sommes-nous à l'abri d'une chute de 10 ou 15% sur le Nasdaq en une journée ou en deux jours en une semaine et ben en fait on n'a jamais été plus proche de l'événement quoi et pendant ce temps-là on a des gens qui ajoutent à leur longue alors ça se voit pas sur les graphiques c'est pas vraiment des longues puisque c'est en général des plaies qui sont en spot enfin si là on voit que les mecs ils ajoutent à leur longue mais bon la plupart du temps c'est des plaies qui sont en spot mais en spot ça reste un long ça veut dire que c'est pas parce que t'as pas de point de c'est pas parce que t'as pas de point de liquidation que tu vas pas capituler c'est pas parce que t'as pas de point de pour te faire liquider et perdre tout ton argent parce que t'as pas mis de levier parce que t'es prudent et que de toute façon c'est sûr c'est le bottom c'est pas parce que s'il ya ça que tu vas pas te chier dessus si tu as une bougie de 10 15% et je dirais qu'on l'aura peut-être pas cette bougie de 10 15% mais le point qui fait mal le point psychologique qui fait mal qui fait moi le cul liquidation et dents et tout c'est 39500 à partir du moment où on perd ce lot ne serait-ce que quelques heures ça va ça va être le gros nettoyage sur les influenceurs sur les crypto twitter bitcoin is the scam parce que les gars ils ont accumulé leur ils ont tellement accumulé leur longue et leur point de liquidation que globalement le point qui fait mal il est juste là alors je peux comprendre qu'on rebondisse qu'il y a des gens qui ont des gros sous et qui vont tout faire pour empêcher que ça aille à 39005 mais là là c'est le point qui fait mal c'est le point qui fait mal parce que c'est un signal technique très fort c'est le point qui fait mal parce que c'est probablement le dernier longue de la dernière chance pour ceux qui ont ajouté à leur longue ici toute la baisse et aussi c'est le signal technique qui va dire à certains gros poissons dire bah non c'est bon on dégage donc ce qui peut être aussi un bon longue ça peut être l'endroit qui fait le plus mal c'est une bonne entrée en général une bonne entrée mais on n'oublie pas que la tendance est baissière donc plutôt qu'éventuellement essayer d'attraper le couteau pourquoi ne pas attendre que des gros poissons nous signalent une aversion de la tendance c'est à quoi on voit une aversion de la tendance c'est quand le prix va vers le haut et qu'il ne veut plus descendre donc toujours en mode oiseau de mauvaise augure je n'ai pas de haute particulière sur ce marché mais en fait je laisse faire son taf je suis observateur des indices parce que maintenant on est dans le indice simulator entre guillemets sur le bitcoin et voyons voir est-ce qu'ils vont sauver l'amérique aujourd'hui ce soir demain ou est-ce qu'ils vont appuyer un peu sur le sur le bouton vente on le saura à mon avis on n'est pas dans l'urgence sur les crypto on n'est vraiment pas dans l'urgence sur les crypto on peut laisser les choses se décanter et voir les premières augmentations de taux d'intérêt un petit peu de range infini et pourquoi pas peut-être un ou deux mois où ça ne fait rien comme je disais rien si pendant ce temps là vous voulez vous occuper avec un bull market des familles sachez que je me suis fortement investi dans VV qui est à mon avis la plateforme de l'adoption massive des NFT donc mieux que ce qu'on connaît déjà même si les puristes vous diront le contraire c'est pour ça qu'ils passent à côté hier il y a 200 nouveaux patrons qui sont venus juste pour voir pour 15 balles à mon avis ils en ont eu pour leur sous-sous déjà avec le premier live et bon il ne faut pas se cacher tout a déjà fait x2 ou x3 en une semaine même des fois des trucs plus en fait donc maintenant tout goutte un bras à survivre donc éventuellement vous pouvez venir voir dans le groupe ce qui est sous-évalué mais pour beaucoup vous avez raté la première vague l'avantage des bull market c'est qu'il y a plusieurs vagues il y aura d'autres opportunités et il y a encore des gens qui sont réticents et parce qu'ils sont réticents il y a de la marge quoi mais si vous ne voulez pas rater la deuxième vague ou la troisième vague éventuellement avoir déjà des bases pour vous positionner et ne pas FOMO, ne pas acheter les tops parce que c'est des marchés c'est pas parce que il y a des gens j'ai vu ils ont acheté j'ai parlé de VV ils ont téléchargé l'appli ah c'est facile j'ai gagné des sous mais ça a marché les mecs ça a pump, ça va top il faut faire gaffe c'est pas parce que c'est c'est pas parce que c'est des Spiderman des Batman et des machins qu'il n'y aura pas des gens qui vont perdre des sous donc avoir une approche professionnelle sur le marché qui pour l'instant est en mode facile parce que le potentiel de croissance énorme c'est bien mais c'est pas parce que il y a une différence entre être chanceux et arriver au bon moment quand le marché est en mode full bonobo et qu'en gros il faut acheter tout ce qui existe et quand le marché se met à respirer quand il commence à dump quand il commence à crash depuis que j'ai connu VV j'ai connu deux bear market dans VV voilà donc c'est des choses communes et voilà en tout cas c'est très enthousiasmant pour nous on est bien on est bien hier soir très chaud ça recalmait ce matin c'est les principes des tendances haussières et ça respire voilà bon ça c'était la petite pub je préfère faire la petite pub sur VV parce qu'on approche en fin de mois et que de toute façon les cycles de facturation Patreon ça repart le premier mais que VV il peut y avoir une urgence parce que les dix jours que vous n'êtes pas venus c'était déjà une énorme perte en fait et du coup chaque minute compte après pour la crypto comme je vous dis chaque minute ne compte pas par contre apprendre le trading c'est important l'apprendre bien être profitable c'est bien mais aujourd'hui justement il n'y a pas cette urgence on peut se mettre à l'apprentissage augmenter ses compétences et tout mais le job pendant que le marché est défavorable c'est de conserver sa thune pour les beaux jours allez bon ceci étant dit tous les liens sont descriptifs de la vidéo j'espère que vous avez trouvé votre valeur avec la méthode du bitcoin et ça peut agacer que je m'intéresse à d'autres marchés mais ce qu'il y a c'est que dans un an ou deux ans même pas dans un an je pense que VV aura plus de volume qu'OpenSea donc je n'ai pas l'impression de prendre de risque en termes de crédibilité ce n'est pas une passade c'est juste de l'anticipation allez bonne journée à vous Sous-titrage Société Radio-Canada